J'ai vu M.S.F. pendant la guerre. Toutes les zones, je suis parti à Goma, sauf M.S.F. Il ramassait les cadavres, les blessés. M.S.F. m'a fortement la paix. À 8h, je dois être là. On fait la paix. Chaque fois, quand elle répond, on voit si elle est malade. Elle va me dire qu'elle est malade. C'est un moment maintenant de l'orienter à l'infirmière. Après l'appel, je fais la sensibilisation sur différentes thèmes. Et après ça, quand l'infirmière vient maintenant, je lui présente les femmes malades. Et après, elle me donne les jetons pour accompagner les nouvelles entrées à l'hôpital ou au laber. Il y a des fois où je reviens. Ah, moi, je suis le débit de travail. Je dois l'accompagner à la matérialité. Il y a des fois où je rentre. Il y a des nouvelles entrées qui viennent. Je dois encore les accueillir. Il y a plusieurs femmes vulnérables. Les déplacées, des victimes de guerre, des consodes. Elles n'ont rien. On lui donne un gobelet, une dentifrice, une boule de fil à tricoter. On fait le tricotage pour faire un chapeau pour leur bébé. Je dois danser, parler, causer, partager avec elles. Pour moi, je vois que je dois m'entretenir chaque jour et chaque instant avec ces femmes. Parce qu'une fois, ces femmes ne m'approchent pas, elles auront peur. Et comment est-ce que je vais savoir leurs difficultés ? J'aime rester avec les femmes, danser avec elles, rigoler avec elles, jouer avec elles. Je me suis engagée pour ça. Je ne peux jamais sensibiliser ni être servie sans ma blouse. Ceci m'identifie. Je suis fière de porter la blouse rose. C'est une indignité, quoi. La rose.